Salut tout le monde, c'est le Skorg, on se retrouve sur Smite, Smite, Smite parce que Smite ça fait, ça fait verso française Ok so, I'm Voilà, excusez moi, donc voilà, je disais, on se retrouve sur Smite, en conquête classée, hein, les gens, sur tout ça Conquête classée, donc là on est dans la phase des pick et ban, bon, je vous préviens tout de suite Smite, c'est un M.E., bon, je ne veux pas expliquer ce que c'est Smite parce que mon cher ami SGO l'a expliqué dans sa vidéo précédente sur son premier duel C'est un MOBA Voilà, c'est un MOBA MOBA, euh, Multiplayer, euh, Online, attend MOBA, Multiplayer, Online, Arena, Player, je crois, un truc comme ça Euh, bon, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire Mais bon, c'est un peu à la mode, comme je disais, c'est un peu à la mode LOL, etc Je ne vais pas vous en faire toutes les règles de ce jeu Là ce qu'on va faire, on va se plus se concentrer sur un champion en particulier Pas forcément vous apprendre, mais On va vous dire comment jouer Son rôle Enfin, on va essayer de jouer Le rôle le plus Le mieux possible Pour justement Pour qu'on puisse gagner cette game Tout simplement Alors On se retrouve sur du support Mais je ne prendrai pas KADRAKAN Je vais plus se partir SUDU EMIR Après c'est AMISENCAP, c'est un plutôt un bon DEPUSH On va du coup partir sur du SOUBEC Je pense que ça va aller mieux You're greater Sous-titrage ST' 501 On va leur faire un petit truc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà Enfin, il faut bien se mettre avec son ADC Directement Voilà, direct Bim Je m'en fous, Joseph Voilà Donc nous, on va Alors La conquête Je vais expliquer vite fait la map Parce que bon La conquête, en fait C'est une map avec 3 lanes Bon, c'est déjà le mode de jeu On va dire le plus joué Non, le plus joué Pas forcément Mais bon C'est le mode de jeu Du MOBA, en fait Voilà Donc en fait, on a 3 lanes Sur chaque lane On a 2 tourelles Et un phoenix Quand on détruit Et on a le Le titan ennemi Comme sur toutes les Enfin, comme sur toutes les guerres En fait, on a toujours un titan Que dire de plus C'est que Sur chaque lane En fait Il y a Chacun joue un rôle particulier Donc là On a Tire en solo Pour notre équipe Tire en solo En solo lane En jungler On a Abilix En mid On a Raging En ADC On a Amusankab Et en support On a moi Qui va jouer Ce back Alors Je me dépêche vite De choisir tout ça Et c'est parti Voilà En face On a Un Atterra De sous solo Un Torjangle Une Nox En mid Lane Un ADC Rama en ADC Et Bacchus En solo En support Alors Moi ce que je vais faire C'est que Déjà L'item Tout prix Jouer N'importe quel support Du monde entier Tu vas certainement Pas prendre les items Conseillés Faut pas prendre ça Ça c'est C'est vraiment En fait C'est pas conseillé C'est justement Déconseillé Donc Je disais Hop Alors tous objets Quand on joue Support Il faut prendre Dans l'observateur Pourquoi Alors parce que déjà Juste le fait Que déjà Si on n'affiche pas Le dernier coup Car oui Il faut laisser Tous les coups Les coups fatales Il faut les laisser A son ADC Parce que c'est lui Qui va justement C'est pas à nous De prendre les kills C'est pas à nous De prendre les svires Car c'est lui Qui doit se stuff En premier Et nous Le but du support C'est de protéger Son ADC Un maximum Nous c'est protéger Son ADC L'empêcher Qu'il meure Et c'est tout ça Et lui Lui permettre De prendre les kills Ok On a vu Le tir Il a dû prendre Le speed camp Voilà Chacun Ces trucs Donc le red Pour le millenner Comme vous l'avez C'est le red camp C'est le truc Qu'on a j'ai de prendre Et c'est parti Ils sont déjà arrivés avant Là il va devoir faire son 2 S'il l'a Voilà il l'a Alors Je vais expliquer Vaites mes sorts Alors mon sort numéro 2 C'est une sorte de truc Qui va tourner autour Qui va faire des Des petites roulettes On va dire Des roulettes autour de moi Hop Mon 3 C'est des Alors c'est des trucs Que j'attaque devant moi En fait Ah parce qu'il a pris Arc d'or Il a pris Arc d'or Oui Donc c'est le truc devant moi Qui 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 va me rendre De la vie Regardez Hop si on touche 3 Ça va rendre de la vie Ça me rendu de la vie Là je me suis fail Hop J'ai intérêt de faire ça Sinon je mourrais Et mon 1 En fait c'est Je fonce vers un adversaire Et si je le touche Ça va le ramener De mon adversaire Derrière moi On prend tout de suite La potion de mana Vous voyez Il ne débauche pas mal Je me suis refail Une deuxième fois On va se heal Viter avec ça Tout de suite maintenant On prend les deux potions Il faudrait que j'arrête De me tromper Parce que là Je peux Là franchement Si le Bacchus refait ça Je peux Tout à fait Mais pas tromper Le mettre sous tourelle Hop Je me suis encore trompé C'est C'est barbant C'est pas barbant Mais c'est C'est pas C'est pas simple En fait Surtout que là On a l'impression Que c'est de la ranquette Donc Je vais choper lui Il est mort Ok Je ne sais pas pourquoi Il est mort Il est mort Bon C'est pas grave C'est pas grave Moi j'ai mon 5 Hop Là on va faire Un petit insult On va faire le petit Flow Hop On va prendre ça Tout de suite Pour pouvoir décaler Plus facilement Parce que je pense Que le laisser Je ne vais pas l'aider beaucoup Je vais le laisser tranquille Sur sa lane En solo Tranquille Il va se démarrer Tout seul Avec le temps On va arriver Je vais arriver aussi On va être en super réalité Il faut le prendre Parce que sinon Si on ne fait pas ça Là on a pris le kill Parce que des fois On est obligé De prendre le kill Sinon Il s'échappe Et c'est le petit problème Donc voilà On va aider On va retourner Left lane Comme il dit Il y a Sobek Il y a Bacchus Mais ce n'est pas Le plus important Nous on a pris un kill Même si on aura fait On aurait du le laisser Mais bon Allez Tu es en 2 Pourquoi ça n'a pas marché J'ai pas compris Voilà Nickel En plus on a l'assiste C'est bon Ce n'est pas mieux D'acheter direct Donc là on va partir sur ça Parce que ça c'est loin stacké Une peu de l'oursin direct On prend 2 potions de vie 2 ward Parce que Bah il faut warder Parce que Tout ce qui est là En fait Tout ce qui est Bah Tout ce qui est là Dans la jungle Tout ce qui est par là Sauf si il reste Il y a des trucs lourds On ne peut pas voir Ça s'appelle Le brouilleur de guerre Et Sans ça Bah Enfin voilà quoi Hop On peut avoir un kill Nickel Ça c'est bon C'est un kill de prix Hop Ça c'est un deuxième kill de prix Normalement C'est bon C'est pour l'ADC Il suffit d'attaquer Voilà Non Il fallait défendre le millem Le millem Parce que Je ne sais pas Alors Pourquoi tu es resté Raijin Bonne question Hop Les deux petites wardes Bien placées Pourquoi j'ai pas Plus Faire mon 1 Lui il ne pouvait pas m'attendre Non c'est trop dur de m'attendre Ok Ok j'ai rien fait Bon Bon Je vais vite Prendre les cochons Peucher un petit coup Là On va se régén Avec ça Maxer le 2 Alors Pour le Pour le L'ordre de Où est-ce qu'il faut maxer les surfs Il faut maxer le 3 en premier Pour avoir plus de Justement plus de régén Donc là il back On va back aussi Ensuite c'est le 2 Parce que bon Le 1 Ce n'est pas non plus trop A part le CDR Et encore Je ne suis pas sûr Que ça débaise le CDR Le 1 Car on va y être obligé De l'avoir Le 1 C'est le dernier Donc ça fait 3, 2, 1 Et 4 Qu'on max A chaque fois qu'on l'a L'ultime Qui fait beaucoup de match Alors Peut-être perdre la tourelle Je pense Oh c'est des bols de team ça Ça c'était maléfique Les gens On le prend Parce que Bon voilà Hop On va Pêcher la tourelle Mais on peut attaquer Oh là là J'ai ses calottes Mais bon Vous pouvez largement Le tuer C'était Tire Explique-moi T'es pas invincible Faut pas que tu oublies ça Les gens pensent qu'ils sont Tanks Alors qu'ils sont invincibles J'aime bien ça Surtout qu'il n'y a pas vraiment Beaucoup de tank GG GG Ça meurt pas C'est à toi de défendir Cadeau Bon là je suis mort Bon Ensuite on va prendre direct Ça pour protéger un peu C'est ça Donc trois physiques Dommage C'est deux magiques C'est justement Qu'il se passe Donc on va prendre La deuxième raid Justement qui va permettre De donner de la protection Et du La Je pense que tu vas mourir Ah non Le golfer est tout de suite Maintenant On peut l'assist Mais c'est pas grave Bon bah du coup On va attaquer la golferie On a une gold Turelle free là Une gold On avait Une tourelle free C'est attaquer La gold Bon bah tant pis Je suis juste de fuir On va mettre moins Des dommages de l'autre Voilà Ça c'est fait C'est nickel On peut l'attaquer Bon bah On l'a eu Faut partir tout de suite Maintenant Maintenant faut partir Tout de suite On n'a pas le choix Là franchement On est bien On est finis à un 8 On a du 8 On a 4k gold D'avance Bon là on a ça On va prendre de potions On va prendre direct Une ward Manque de ward On est comme ça S'en poser beaucoup Mais Je sais pas On va aller vite Vite Venir Vite 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 ça c'est un fric yank voilà on est à 2 2 stacks ça reste alors en fait la pote d'oursin je vais l'expliquer tout de suite c'est un item en fait qui va faire des bon on va lire c'est un plus simple pote d'oursin vous gagnez 3 en protection magique et 3 en protection physique pour chaque dieu ennemi tué en gros ça nous fait ou assistance donc plus on a de kill plus on a de stack et c'est des stacks à vie c'est des stacks qu'on le garde tout le temps donc si on a les stacks bon là j'y peux rien c'est vraiment on est à d'un kill bon il y a eu quelques kills mais c'est pas grave il faut que j'ai un champion lui là bas ah dommage il faut vite se regen je vais pas te bloquer je suis pas mort c'est bon là il y a moyen bon après c'est vrai qu'on a pas notre mille laner ils ont pas leur support c'est peut-être mieux pour eux mais peut-être il m'a fait peur la mataratsu voilà il faut vite et vite voilà ça c'est bon ça passe c'est passé on est pas mort c'est nickel les gens on back tranquillou on va aller chercher du stuff on va chercher tout de suite la souveraineté le but c'est les tanks déjà de base pour pouvoir supporter les dommages et pouvoir encaisser les dommages de la place de votre mate de l'AMC et du Redding là maintenant dans ce cas là on regarde déjà qui est feed qui a des kills si c'est un physique qui a le plus de kills si c'est déjà le plus de gold là on peut regarder c'est le Thor et la mataratsu et le Rama donc là la Nox elle fait pas encore super gros de dommages en résistance magique on va plutôt on va d'abord partir sur de la protection magique donc on va partir sur un placement de valeur car oui effectivement un placement de valeur qui permet d'avoir de la mana en plus de la mana du CDR qu'est-ce que c'est CDR ? c'est du réduction de temps de récupération de votre capacité bon le tir meurt je pense oui il meurt toi tu vas juste éviter de te faire voilà ça c'est fait nickel on est à 5 on commence toujours le 2 ah on a notre level 12 c'est à dire qu'on a notre deuxième relique la 8x vite il n'y a plus le truc oui il va mourir normalement il ne meurt pas ah si il meurt oula c'est dommage ah je vais peut-être mourir je ne meurt pas ah ça c'est ah si je meurt bon voilà ça c'est lui il me veut totalement c'est pas grave c'est pas grave on va pouvoir coach une entre arrêter de chercher les kills les gens et attaquer plutôt les tourelles attaque les bear arrive tu peux reculer voilà on a une tourelle déjà c'est beau alors là il faut regarder aussi le deuxième truc va dépendre de bah va toujours dépendre de tout ce qu'on a besoin là on a déjà deux sprints ça sert à rien il n'y a pas vraiment de de champion qui a de la régie à part un mater là dessus mais c'est pas non plus le truc ils n'ont pas de sprint en face donc ce qui est bien ce qu'on va pouvoir acheter c'est une coquille coquille qui va donner énormément de résistance qui fait qui peut faire vraiment le taf dans un fight alors plus qu'on est bien donc on est mieux que on a on a on a quasi weak à gold donc voilà alors moi c'est c'est tout à fait normal si je suis vraiment à l'écart niveau gold parce que je suis support et je suis enfin voilà quoi ok tu peux t'as pas vraiment besoin ici là la mission cab d'accord pas vraiment besoin voilà on a encore plus de gold notre ascendance va notre ascendance notre combat je suis juste derrière les gens hop toi tu vas là bas nickel hop voilà on est bientôt à stacker nos potes d'ours par contre qui est mort ok bon voilà nickel on fait du 1 2 15 c'est nous qui morts le moins de fois à chaque fois j'oublie de prendre des hop on le heal vas-y un beau petit truc là ah dommage montre-toi ah ils sont pas là je pensais que ma team était là ma team n'a pas follow hop on se régen hop on se régen hop on se régen du fait c'est tout à fait possible là c'est à mettre ça mettre un petit ultime là bon voilà la chose à faire c'est d'attendre de 1 et de 6-4 tout de suite juste d'esquiver un petit peu vas-y poteau nickel je t'aime et voilà c'est nickel et voilà c'est pas là il suffit juste là maintenant on va pouvoir partir sur la résistance magique il nous manque un petit peu alors là on a un cheval de l'embarras de toute façon tout ce qu'on a comme magique on a vraiment le choix et on peut se permettre de prendre une pierre du vide pour le régime parce que le régime est bien aussi dans sa gamme ça aussi il faut se dire le régime et le notre ADC est bien dans notre game il suffit juste de les protéger notre régime va mettre les dommages encore plus avec ma pierre du vide parce que ça va c'est un peu un item de pénétration mais pour tout le monde en fait pour tous les en fait je vais réduire la pierre du vide en gros ça va réduire la la pénétration de tous quand je dis la pénétration de tous ça va réduire la pénétration et en plus ça me donnait un peu de puissance donc si j'ai de la puissance je vais faire un peu plus de dommages il faut faire ça allez il faut la tuer maintenant désolé mon grand bon hop on se retient là dessus nickel c'est pour moi c'est un petit pifou mais c'est pas grave hop il meurt j'en ai pas mais c'est pas grave il faut vite enlever ça tout de suite voilà nickel alors ce qu'il avait lui c'est bon j'explique vite fait en fait c'était un item qui m'a aidé d'empêcher tout contrôle mais ça dure assez longtemps donc une fois qu'il a plu bah voilà quoi il a plu et là je peux le regret mais là ça a marché qu'est-ce qu'il fout là de toute façon il m'en plait qu'à détruire le dernier phoenix qui va nous amener à la route vers la victoire as you want voilà je fais ça puis tu m'attaques plus c'est vrai que le Bakus c'était un petit peu un pétroleur voilà nickel fais attention à notre AMC 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 elle s'enfuit hop on en avait à tout le monde on fait ça à tout le monde maintenant et on engage tout de suite hop voilà je tanque le tourelle pour eux voilà bon la game elle est finie la game elle est vraiment finie ah le mur hop voilà la musée qui carie hop on a pas pu se régén il fait juste de détruire maintenant ce phoenix je suis mort non peut-être pas peut-être pas avec un peu d'escape ou ça marche très bien les gens ça marche très bien les skype bon je vais rester jusqu'à la fin voilà on nous voit tranquillou et voilà cette game était très belle alors on a pu vous expliquer un peu comment ça marchait le rôle de support comment marchait ce bec un petit peu les items qu'est-ce qu'il y avait comme item après je vous dis une game chaque game est unique il n'y aura jamais une seule game qui va se passer comme une autre je peux vous le dire voilà ça c'est sûr ça insulte on a gagné combien de points on a gagné 13 points alors c'est magnifique on a gagné 10 disciples voilà rien dire de plus juste pour leur faire plaisir j'en marque vidéo on youtube xd donc voilà tranquillou bon c'est vrai que chaque je ne suis pas non plus un pro 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 de ce jeu je fais des fails vous avez vu les 4 premiers les 4 premières graves c'était des fails etc on n'y peut rien voilà c'est tout ce que je peux dire on n'y peut rien french voilà alors on fait de la pub pour notre cher ami c'est pour lui qu'on fait ça tranquillou les gens moi je vous dis à plus et à la prochaine pour pour une petite une petite partie ou bien pour le let's play sur portal 2 à plus 1 2 1 2 1 2 2 2